Eh bien, chers frères, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Mes chers amis, nous venons d'entendre le prologue de Saint Jean. Ce texte de l'évangile de Saint Jean est un sommet. D'emblée, il nous parle de l'incarnation du Fils éternel du Père. Le Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. La parole s'est faite chair. Dieu, comme le dit l'épître aux Hébreux que nous avons entendu dans la seconde lecture, a parlé par les prophètes, et en dernier lieu, il a parlé par son Fils, lui qui s'est fait homme. Tout est donné. Il n'y a plus rien à attendre de nouveau dans la révélation divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais la grande différence avec Adam et Ève, c'est que le serpent leur avait fait comprendre, le serpent de la Genèse, qu'ils pourraient être Dieu, ils pourraient être des dieux qui connaissent le bien et le mal, sans avoir l'aide de la grâce, par eux-mêmes. Là, Dieu nous enseigne dans le mystère de l'incarnation, que Dieu s'est fait homme pour qu'avec la grâce qu'il nous donne, par l'instrument de son humanité, nous puissions devenir Dieu. Ça veut dire vivre de l'amour de Dieu, vivre la vie de Dieu. Et ça change tout. Dieu nous propose pas moins que de vivre l'éternité avec lui. Et pour cela, il a pris les grands moyens. Il s'est fait homme. Il est venu dans la chair. Lui qui est Dieu éternellement, qui n'a ni commencement, ni fin. Le Fils égale le Père en toutes choses, comme le Saint-Esprit. Ils sont éternels, les trois personnes divines de la Sainte Trinité. Le Fils s'est fait homme. Il entre dans l'histoire. Il prend l'humanité. Ça veut dire une âme humaine et un corps humain, informé justement par l'âme humaine. Il devient pleinement homme, comme chacun de nous, tout en étant une personne divine, qui est éternelle, qui n'a ni commencement, ni fin. Mes chers amis, l'enfant de la crèche change la face de l'humanité. Avant, le monde était voué à la mort certaine. Le péché, introduit dans le monde par l'orgueil de l'homme, suscité par le mensonge du démon, a conduit l'humanité à la mort certaine. Mais Dieu ne pouvait se résoudre à laisser l'homme dans une telle misère. Il a donc pris les grands moyens. Il s'est incarné. Il s'est fait homme. Il a connu la faiblesse, la petitesse de ce qu'est l'enfant, qui révèle pleinement l'humilité d'un Dieu qui n'hésite pas à prendre la toute petite place de l'enfant et qui n'hésitera pas à prendre la dernière des places de tous les hommes en mourant sur une croix, en ayant pris tous les péchés de tous les hommes et de tous les temps. Mes chers amis, nous sommes dans le temps de l'espérance. Quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos épreuves, les difficultés de notre vie, même s'il n'y a plus aucun espoir, il n'en demeure pas moins qu'il y a l'espérance. Car tout ce qui est terrestre aura une fin. Même celui qui est, pense-t-il, le plus heureux de la terre aura une fin. Mais ce que Dieu donne n'aura pas de fin. C'est une plénitude éternelle. qu'il nous donne Dieu s'est fait homme et comme dit l'épître aux Hébreux, il n'a même pas daigné se faire ange mais se faire homme parce que l'ange n'a pas besoin d'être sauvé, il est avec Dieu évidemment. Mais l'homme qui peut encore changer la vie sur la terre a besoin de son sauveur pour accueillir la grâce. Et Dieu donne dans le mystère de l'incarnation le moyen même aussi comme pédagogie, comme cheminement que nous devons avoir pour accueillir la grâce de Dieu. Dieu vient par la petitesse de cet enfant dans une mangeoire au cœur de la nuit comme pour dire je viens dans votre cœur là où vous ne m'attendez pas quand tout le monde dort je suis là en éveil et je viens dans la mangeoire parce que je veux me faire nourriture pour nourrir votre âme qui est affamée de Dieu. Notre âme est affamée de Dieu mes chers amis. Nous avons faim de Dieu même si nous ne le savons pas notre âme réclame Dieu elle a été créée pour cela et sauvée pour par cela par Jésus. Mes chers amis demandons au Seigneur avec l'intercession de ce cœur immaculé de la Vierge Marie qui s'est préparée toute sa vie est une longue préparation au cheminement de l'humanité vers la gloire de Dieu. Toute sa vie elle s'est préparée non seulement à être la mère du Sauveur mais par son intercession en quelque sorte dans sa prière silencieuse à ce que l'humanité puisse aussi accueillir à travers son oui le oui de Dieu. Mes chers amis nous ne sommes pas orphelins cette nuit de Noël nous donne ce que notre cœur aspire. Accueillons avec humilité l'amour du Seigneur dans notre cœur que la mangeoire de notre cœur ne soit pas vide mais elle le sera si notre cœur se ferme si notre cœur met des barrières à l'amour l'amour est ce qu'il y a de plus précieux et cela passe par l'amour de Dieu qui donne source de vie à tout amour et qui permet d'embraser de brûler de l'amour indicible de Dieu pour que nous puissions vivre de sa vie. la Vierge Marie nous présente son enfant dans la crèche elle est là les bergers sont venus l'adorer se prosterner comme elle accueillons-le que notre cœur soit l'image de ce qu'est le cœur de la Vierge Marie du cœur immaculé de Marie pour que nous puissions laisser grandir en nous l'amour du Seigneur Amen Amen